Nous avons aujourd'hui tenu à mobiliser des partenaires stratégiques pour le 3FPT, le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, notamment les pôles emploi et entrepreneuriat des femmes et des jeunes, aussi bien les conseils techniques que les représentants du 3FPT. Partenaires stratégiques dans la mesure où, depuis 2021, le président de la République nous a instruit de collaborer avec ses acteurs. Il a mis en place déjà ces pôles emploi et entrepreneuriat dans le sens d'avoir plus de proximité avec les populations. Le 3FPT existe depuis 2014 et a démarré ses interventions en 2016. Il est organisé en pôle, pôle territoire. Nous avons cinq pôles territoires, notamment le pôle territoire ouest à Dakar, qui couvre les régions de Dakar et de Tchès, le pôle territoire nord qui couvre les régions de Dakar, de Saint-Louis, Lougar, Matam, à l'est, Tamba, Kondaye, Kédougou, au sud, c'est Ziguain, Chorsé, Ducolda et au centre, c'est Djourbel, Fatik, Kafrine, Kaoulak. Quand vous entendez ça, vous vous dites naturellement, pour ces personnes-là, cinq pôles couvrir 46 départements, cinq pôles couvrir 558 communes, ça peut être très complexe. Et c'est tout heureux que nous avons vraiment salué l'avènement de ces pôles emploi et entrepreneuriat en 2021 qui nous permettent d'avoir une plus grande proximité. Déjà, ces pôles sont basés sur les 46 départements, mais ils doivent intervenir au niveau communal, intervenir même jusque dans les quartiers. Donc, ce n'est ce qui n'est pas évident. Trois FPT 2024, ce sont ces dix ans. Dix ans d'existence et nous allons embarquer cette nouvelle année-là avec de nouveaux projets, des projets de grande envergure. Et nous avons tenu pour démarrer notre année, partager avec nos collaborateurs, échanger avec eux pour leur présenter déjà notre plan de travail annuel, présenter également les projets majeurs sur lesquels nous allons travailler pour qu'ils sachent ce qui nous attend vers cette nouvelle et belle année. C'est pour ça que nous avons tenu déjà aujourd'hui à avoir cette rencontre stratégique avec les acteurs. Déjà, partager, mais également aussi profiter de ce moment d'idéation pour les entendre, pour les écouter et voir comment améliorer la collaboration entre nos deux institutions. Les pôles emploi et entrepreneuriat sont rattachés au ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et de l'Emploi avec comme point d'ancrage la direction de l'emploi. Mais au niveau de chaque pôle emploi et entrepreneuriat, il y a un représentant trois FPT et ça nous facilite énormément le travail. Et on l'a vu lors des enrôlements, c'était des pôles qui démarraient le matin très très tôt, mais qui quillaient très très tard parce que les jeunes étaient là-bas et ils avaient cette possibilité-là vraiment de conseiller. Mais c'est dire aussi cette synergie gouvernementale qui existe parce qu'en étant dans le pôle emploi emploi, nous matérialisons l'opérationnalisation d'un parcours d'accompagnement des jeunes. Parcours d'accompagnement vers l'emploi salarié comme l'auto-emploi. Donc la porte d'entrée, c'est l'ANPEJ, qui est l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, qui écoute les jeunes, qui l'oriente, qui le conseille. Parce qu'il ne s'agit pas juste de venir dire que je veux faire une formation parce que j'ai vu d'autres personnes faire cette même formation-là, mais il s'agit de faire un choix de vie de sa carrière. Et ça coûte moins cher d'avoir une bonne orientation dès le départ pour éviter de revenir par la suite sur son parcours. L'ANPEJ est là et dès lors que le jeune a été conseillé, il peut opter par un emploi salarié. S'il a déjà une formation, c'est bon, il continue sur ce procès avec l'ANPEJ, mais s'il a besoin de formation, il est orienté vers le 3FPT, qui est le guichet unique de financement de la formation prochaine dans ce pôle. Et au sortir de ce parcours de formation, il peut être amené à demander un financement. Et là, la DERFJ, qui est le guichet unique de financement, peut intervenir. Donc nous avons un parcours d'accompagnement au sein de ce pôle et c'est le lieu de remercier l'ensemble des composantes qui sont dans ces pôles-là. Parce qu'en période d'enrôlement, on ne voit plus qui est pour 3FPT, qui est pour DER, etc. Toutes les personnes basées au niveau de ces pôles-là sont mobilisées, solidaires, comme un seul homme ou comme une seule femme pour justement accompagner les populations sénégalaises pour ces enrôlements. Très bien. Nous savons que vous avez une certaine relation avec les entreprises. En tout cas, l'entendu, vous tirez une certaine partie de vos ressources chez eux. Comment se fait le rapprochement ? Vous les ciblez ou c'est eux-mêmes qui viennent vers vous ? Comment se fait le rapprochement ? Donc pour le 3FPT, effectivement, le 3FPT est abondé par la CFC, qui est la contribution forfaitaire à la charge de l'employeur. Cette CFC, c'est 3% de la masse salariale des entreprises. Dès lors, on peut comprendre naturellement que la mission principale du 3FPT est d'accompagner ces entreprises-là pour qu'elles soient plus productives, pour qu'elles soient plus compétitives. On a vu, lorsqu'il y a eu la pandémie COVID-19, certaines entreprises ont dû se reconvertir vers des nouvelles formations. Donc le 3FPT est disponible justement pour soutenir ces programmes de reconversion. Et par rapport à ces programmes-là, nous avons aussi une approche de travail pour le 3FPT qui est adossée à une orientation stratégique, ce qui me permettra d'introduire plus tard le plan stratégique de développement. mais dès lors qu'on a des orientations stratégiques définies qui s'adossent à des secteurs majeurs, donc là, les entreprises sont immédiatement cataloguées et peuvent aussi postuler. Nous avons cette possibilité d'aller vers des structures au regard des instances qui existent dans le pays parce que nous avons le patronat qui est là, nous avons l'Union nationale des chambres de métiers, nous avons des organisations fêtières qui regroupent ces structures-là qu'on peut vraiment démarcher pour leur proposer les services du 3FPT. Mais aujourd'hui, vraiment, nous tenons à dire que sur la plateforme, nous avons dématérialisé les demandes des entreprises qui sont libres de venir faire la procédure de demande de formation sur la plateforme du 3FPT au regard d'un plan de formation. Parce que ce que nous faisons, ce n'est pas juste de faire financer la formation, mais c'est d'accompagner le plan de formation de ces entreprises-là. Quand on le dit, en fait, c'est d'avoir, c'est le recentrage du financement pour que le financement soit plus pertinent. Pour éviter que, parce qu'on a vu des jeunes faire des parcours, aller jusqu'au niveau de master et dire qu'ils reviennent pour faire la formation. Et aussi, pendant longtemps, pendant des années, les jeunes sont partis vers la formation professionnelle lorsqu'ils échouaient à l'école. Alors que la vocation de la formation professionnelle, ce n'est pas l'école de la seconde chance. Ce n'est pas parce qu'on a échoué quelque part qu'on opte pour la formation. Nous l'avons dit, aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de développement, d'innovation majeure, de secteur prioritaire. Notamment, on parle de Porte de Dayane, on a vu les BRT, on a vu le pétrole et le gaz, on parle des Jeux Olympiques de la jeunesse en 2026. Nous avons énormément de possibilités et d'innovation. Et vous le voyez, c'est un pays qui est en pleine construction. Vous ne passez jamais devant une rue et vous revenez le mois prochain pour revoir la même rue à la même façon. Ça veut dire que c'est un pays qui est en pleine croissance, qui est en pleine émergence. Et pour cela aussi, on a besoin de dynamique. Ce qu'on dit, c'est que par rapport à ces vocations-là, il est important que les familles, que les parents, que les relais que vous êtes tous, la presse, puissiez davantage partager ces opportunités pour que les jeunes aillent vers ces pôles emploi-entrepreneuriat au sein de ces pôles. Il y a l'ANPEJ, il y a également le Service National d'Orientation Professionnelle pour recueillir des conseils, pour les écouter. Parce que souvent, on le voit, quelqu'un voit son parent faire une formation et dire immédiatement, moi, je veux faire la même formation. Mais chaque personne a des aptitudes particulières, chaque personne a des compétences spécifiques. Et il nous faut détecter ces talents-là, ces compétences-là, ces innovations et accompagner le jeune dans cela. Il ne s'agit pas de dire qu'ils n'ont plus d'espoir, mais au contraire, l'univers des possibles est ouvert, justement. Mais il nous faut davantage recentrer ça pour gagner du temps, mais également rationaliser nos ressources pour éviter qu'un jeune fasse une formation qui coûte de l'argent, même si c'est dans le public. Mais les écoles, tous les frais sont subventionnés, donc ça coûte beaucoup d'argent et du temps. Donc il nous faut davantage rationaliser. C'est pour ça que je disais tout à l'heure cette réorientation-là. Ça me permet vraiment d'introduire également un autre document stratégique qu'on a eu à partager avec les pôles emploi-entrepreneuriat des femmes et des jeunes, notamment les PIGF, les coordinateurs et les représentants du 3FPT. C'est le plan stratégique de développement. Je n'y reviendrai pas. Je pense que DFF a largement partagé sur les axes prioritaires qui ont été retenus. Mais un des premiers axes qui a été retenu, c'est l'excellence opérationnelle. Et quand on parle d'excellence opérationnelle, c'est de la performance dans la façon de mettre en œuvre. Parce que nous voulons impacter. Vous avez entendu les statistiques de l'ANSD. Il y a beaucoup de jeunes et il nous faut apporter des réponses diligentes. Faire plus, faire mieux avec les mêmes ressources et avec des ressources limitées. C'est ça vraiment le défi que nous avons. C'est pour ça que nous avons mis comme premier axe l'excellence opérationnelle. Avec une forte dimension dans la digitalisation, l'amélioration de nos procédures, les délais de mise en œuvre. Le second axe, c'est vraiment l'orientation vers un financement innovant, vers les secteurs prioritaires qui ont été définis. Et le troisième, c'est l'ouverture, le développement et la coopération avec nos partenariats. Tels sont les trois points de notre plan stratégique développement avec, comme ambition de base et de majeure, la formation d'un million de talents à l'université.